Guédelon, c'est d'abord un laboratoire à ciel ouvert. On va essayer avec les visiteurs de comprendre. La devise de Guédelon, c'est construire pour comprendre. Comprendre donc comment, à certaines périodes de l'histoire, on va transformer un paysage en architecture. En utilisant les techniques des bâtisseurs, on est à l'apogée du temps des bâtisseurs. Dans notre scénario, nous avons choisi de nous situer au XIIIe siècle. Le chantier a commencé en 1228-1229, il y a 22 ans, au cœur de cette carrière de pierre de greffe érugineux, typique de la pierre du coin, de la Pusay. Évidemment, on va avancer d'année en année. Ce n'est pas pour jouer au Moyen-Âge, mais pour se resituer dans un contexte. Quel château on fait pour qui, à quelle époque. Donc là, aujourd'hui, on serait en juillet 1251. On peut se permettre à Guédelon, le luxe aussi, de faire visiter un château du XIIIe tout neuf. On va pouvoir redécouvrir avec les visiteurs le travail du bois, le travail de la pierre, de tous les matériaux. Tout ce qu'il y a autour de nous, là, va être transformé. L'argile, bien sûr, ici, c'est une terre de potier qui va servir à faire les carreaux de pavement et, bien sûr, les tuiles. Et d'ailleurs, derrière moi, on peut admirer la tour de la chapelle qui vient d'être achevée. Enfin, une des tours de Guédelon vient d'atteindre son sommet. Pour pouvoir construire un château ou une église ou un pont ou une maison ou ce qu'on veut, il y a quand même quelques bases à respecter. Ces bases, en fait, nous sont données par la géométrie. On a des instruments de mesure, donc la toise. Et puis, on peut se faire aussi une règle souple, pratique, qu'on peut ranger dans la poche. C'est la corde à 13 nœuds. Avec une corde, on peut faire des lignes droites. Si on met un point de centre, on peut faire des cercles. Si on ferme la corde et qu'on sait compter jusqu'à 12, on peut fabriquer des triangles rectangles. On va se concentrer sur les arcs. Tout ça, c'est contenu dans un bout de ficelle. Donc, à partir de ce dessin-là, on peut décalquer la forme de chaque pierre, reporter tout ça sur une pièce de bois qu'on va découper, qui nous servira de modèle, de gabarit pour tailler les voussoirs. C'est ce système-là que les tailleurs de pierre utilisent pour travailler. Hop, 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 hop. Je te vois venir. Par ici, Cunégonde. Alors, ici, c'est le bureau d'études du château. C'est-à-dire que l'on va, sur les différentes petites tables de bois, construire les arcs tels qu'ils sont représentés et dessinés sur les tables. des différentes tables de bois, qui se trouve, et puis arrêtez-vous, pour faire des petites tables, pour que vous trouverez les écoles en ARYC. Aimee. Sous-titrage Société Radio-Canada. Aimee. Sous-titrage Société Radio-Canada. Aimee. 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 Aimee.